Un jeune capitaine de la marine marchande, Hamza Djaoudi, natif de Simustafa Boumerdes, a été arrêté puis mis sous mandat de dépôt à la prison d'Elarache pour avoir posté une vidéo sur Youtube, où il a dénoncé le monopole de la société Emiracy Dp World dans la gestion des ports algériens, le troisième. Une filiale de Dp World qui est classée comme troisième exploitant portuaire mondial. Dans sa vidéo, Hamza s'en est prise également à Elisaba et a appelé ses collègues à la désobéissance civile à partir du 1er septembre. Cette société, Dp World, s'offre 70% des bénéfices des ports algériens. « On est colonisé économiquement », a-t-il déclaré dans sa vidéo, où il dit ne pas reconnaître le pouvoir incarné par Benzala, Bedoui et les militaires. Son arrestation a été dénoncée vigoureusement sur les réseaux sociaux, tant le concerné a exprimé une opinion et plaidé pour le départ de l'Elsaba, le gang. Vendredi, un de ses frères et de nombreux jeunes de sa localité ont participé à la vingt-septième marche d'Alger pour exiger sa libération. « Mon frère était emprisonné, car il voulait que nos ports soient libérés des corrompus Emirati et de la Nouvelle-Elsaba », lança un manifestant dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Les internautes considèrent l'incarcération de Hamza comme un mauvais signe qui ne présage rien de bon pour l'avenir du pays. « Celui qui dit la vérité on le met en prison, finalement rien n'a changé en Algérie », écrit un jeune qui dénonce le retour des Barbouzes sous un autre habit. Un autre rappel que des milliers d'Algériens ont déjà appelé à la désobéissance civile lors du vingt-quatrième vendredi sans que personne ne soit arrêté. Pour lui, Hamza a été emprisonné pour avoir critiqué le groupe Emirati. Rien de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !